— Nos invités, Jean Garrigue, historien spécialiste de l'histoire politique contemporaine et Alexandre Duval-Stalla, qui vont nous rejoindre dans un instant. Mais d'abord, quelques réactions, justement, à cette journée de commémoration recueillie ici au Sénat. — Nous sommes tous quelque part un peu gaullistes, de la même manière, par exemple, qu'à droite. On se réclame aujourd'hui de la pensée de Jean Jaurès, de Léon Blum, qu'on en reprend un certain nombre d'aspects. Pour les hommes de gauche, il y a une petite part, cette fibre à la fois nationale, puis en même temps sociale, qui était chez le général de Gaulle. Quelque part, nous aussi, nous la revendiquons. — Je crois que l'on ne peut absolument pas comparer. Pour nous, il y a des différences fondamentales entre l'action menée par le général de Gaulle et finalement le président de la République qui piétine son opposition. — J'ai du mal à me dire que je me sens gaulliste, tout simplement parce que je suis d'une génération postérieure. Né en 1960, c'est vrai que la vie politique incarnée par le général de Gaulle évoque peu de choses en ce qui concerne n'ayant pas vécu personnellement cette période. — Personne n'a le droit de dire « je suis l'héritier du général de Gaulle » ou « je fais ce que le général de Gaulle aurait fait ». Personne ne peut le dire parce que ça n'est pas vrai. Le général de Gaulle n'est ni la droite ni la gauche. Il n'appartient à personne, pas plus à la gauche qu'à l'UMP qu'à quiconque. Il appartient au peuple. — Deux observateurs experts du gaullisme avec nous. Alors Jean Garrigue, « Les scandales de la République », c'est votre dernier livre, hein, de Panama à l'affaire Clearstream chez Nouveau Monde en poche. Et Alexandre Duval-Stalla, vous êtes avocat, spécialiste en droit des entreprises et en droit pénal. André Malraux, Charles de Gaulle, une histoire de légende, une biographie croisée chez Gallimard. On va les voir sur l'écran. Mais vous étiez aujourd'hui à Colombais, Alexandre Duval-Stalla. L'ambiance que vous avez ressentie ? — Écoutez, il y avait une première ambiance qui était une séquence émouvante, qui était effectivement ce petit village de Colombais sous une pluie fine, avec tout le peuple tel qu'il devait être il y a 40 ans dans Colombais, autour de l'église et autour de la tombe du général de Gaulle. Et puis il y a eu une autre séquence plus politique avec le discours du président de la République. Mais il y avait en tout cas... Ce qui était très intéressant, c'était de voir tous ces cars qui venaient avec plein de gens de différentes conditions et qui vraiment communiaient. — Alors comment vous expliquez que ce pèlerinage de Colombais soit toujours aussi présent dans l'actualité politique et finalement quand même dans une forme de mémoire collective ? — Il y a toujours eu un pèlerinage important à Colombais, à commencer par les obsèques du général, où on se garait à des kilomètres et des kilomètres pour venir spontanément donner ce recueillement précisément du peuple, puisqu'on a parlé de l'appel au peuple. C'était très important. Donc il y a une vraie dimension populaire du général. Et il y a un mythe surtout. Il y a un mythe gaullien qui s'est constitué, qui s'est constitué du vivant du général et qui aujourd'hui a contribué à une légende. C'est-à-dire qu'au fond, on ne pense pas totalement l'action politique du général de façon objective. On a une légende du général. Ça peut être un élément d'ailleurs de consolidation, de quelque chose de très positif pour la société française. — Donc on a besoin de s'y référer au-delà même de la réalité de ce qu'a été son action ou sa pensée. Vous êtes d'accord, Alexandre Duval-Salat ? — Oui, je crois qu'effectivement, le gaullisme appartient un peu... Enfin le général de Gaulle appartient à l'histoire. Charles Pascois disait qu'il n'appartenait à personne. Je pense qu'il appartient à l'histoire. — Mais est-ce que ça signifie quelque chose aujourd'hui ? Je dirais, au-delà de la légende, la référence à un homme qui a libéré la France, est-ce qu'il y a des idées gaullistes aujourd'hui ? Ou est-ce que le gaullisme, ce n'est rien, ce n'est plus rien en 2000 ? — Le gaullisme, ce sont des principes... — Lesquels ? — Ce sont quelques principes très... Ah oui, deux ou trois, comme ça. — Alors c'est un principe de rassemblement. C'est très important. Un principe de rassemblement du peuple, quel qu'il soit, et je dirais à l'écart des élites. Car tous les discours du général de Gaulle sont des discours qui opposent le peuple aux élites. Et l'homme qui saura rassembler le peuple, tout courant confondu, toutes idées, toutes obédiences confondues. Ça, c'est très important. Deuxième idée, c'est l'idée de la grandeur. La France n'est rien sans la grandeur. — C'est une nostalgie dans une France, dans la mondialisation aujourd'hui ? — Ça peut être une nostalgie, mais c'est un objectif. C'est une mission qu'on peut retrouver peut-être dans le discours de Dominique de Villepin à l'ONU il y a quelques années. — D'accord. — Mais pas seulement, d'ailleurs. Dans le désir, la part de Nicolas Sarkozy, d'être l'homme qui compte en Europe et l'homme qui compte dans le monde. Et puis un troisième principe qui est celui de la volonté du volontarisme en politique. Et ça, c'est un principe très important, un principe moteur dont un certain nombre de nos hommes politiques, y compris d'ailleurs Nicolas Sarkozy, ont essayé de s'emparer, de récupérer cette idée. — Vous êtes d'accord avec cette définition, ces principes du gaullisme ou vous avez une approche ? — D'abord, il y a effectivement une comparaison qui est bien évidemment à l'avantage du général de Gaulle et ce qui montre aussi le vide abyssal de la comparaison pour les dirigeants qui l'ont suivi. Donc ça, c'est vrai. — Jusqu'à y compris Nicolas Sarkozy, selon vous ? — D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. C'est vrai qu'il profite de l'ombre du général de Gaulle. Mais à aucun moment, il n'a dit qu'il était le général de Gaulle bis aujourd'hui. Donc il faut au moins lui reconnaître cette honnêteté-là, même si, comme tous les hommes politiques, Jacques Chirac avant lui, même François Mitterrand ont essayé de récupérer l'ombre du général de Gaulle. Maintenant, je pense que ce qui est important, si on parle du général de Gaulle, c'est qu'effectivement, c'est l'alliance de trois choses. Une éducation. Et ça, c'est vraiment un intellectuel dans l'action. C'est un caractère. Et ça, Dieu sait s'il avait du caractère. Et ensuite, c'est une certaine idée de la France qui est fondée sur un réel humanisme, c'est-à-dire que l'homme est primordial. La seule querelle qui vaille, c'est l'homme. Et je pense que cette alliance de ces trois choses qui fait en sorte qu'il n'est à la fois pas un théoricien ni un idéologue. Et d'ailleurs, il serait difficile de le faire parler aujourd'hui. Et en même temps, très pragmatique pour justement toujours servir cette grande idée, cette grande... Alors, c'est sûr que... Justement, vous qui vous êtes intéressé au scandale de la République, est-ce que le climat moral sous la période de Gaulliste, celle où il a été chef de l'État, était meilleur qu'aujourd'hui où on va se multiplier les affaires ? Est-ce qu'il y avait vraiment une intégrité dans la pratique du pouvoir qu'on ne trouve plus aujourd'hui ? — Exactement. Aucun rapport avec... Le général de Gaulle s'est toujours défié des groupes d'intérêts, quels qu'ils soient. Il a eu des relations même très tendues... — Vous êtes sacrément gaulliste, hein ! — Même pas. Il a eu des relations... Gaullistes, nous le sommes tous. Je ne dirais pas que j'appartiens à la famille gaulliste. Simplement. — Parce qu'on parle tellement des affaires aujourd'hui qu'on a envie de se dire... — Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu d'affaires, ou quasiment pas. — Peut-être qu'elles étaient étouffées aussi, ou peut-être qu'il y avait des choses qui étaient faites par d'autres. — Il s'est passé des choses, notamment qui concernaient les scandales de promotion immobilière. Mais c'est venu après le départ du général de Gaulle. Il y a eu une morale quand même qui était imposée. On connaissait la défiance, je l'ai dit, du général vis-à-vis des élites, vis-à-vis notamment des élites de l'argent, vis-à-vis de l'argent lui-même, dont il était comptable. On sait très bien qu'il finançait tout ce qu'il dépensait à l'Élysée, était scrupuleusement référencé, noté. Et tout ça était un climat très différent du climat que nous connaissons aujourd'hui. — Alors ça, ça peut être une source de référence pour aujourd'hui ? — Bon, c'est vrai qu'il avait... Enfin je dirais qu'il payait... Tout le monde sait qu'il payait cette consommation d'électricité à l'Élysée, qu'il avait un rapport à l'argent très... Enfin il ne considérait pas que l'argent était une valeur. Donc c'est vrai que là, pour le coup, il y a une vraie différence entre le président actuel et puis le général de Gaulle. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de voir qu'il avait pour l'État une haute idée de ce qu'était l'État. Et notamment lorsqu'il doit un jour décider si les partenaires sociaux seraient seuls à gérer le système de retraite, il dit non, il faut que l'État soit là parce que l'État représente l'intérêt général. Je pense qu'aujourd'hui, on considérait que ce n'est plus... — C'est assez actuel. Bon, ben finalement, vous nous démontrez une certaine forme d'actualité du gaullisme. Dans la réalité, peut-être pas toujours. Dans l'ambition, en tout cas, certainement. Merci à vous, en tout cas, d'être venus sur ce plateau. On va revoir les livres que vous avez publiés. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, chez nos amis d'LCP, Assemblée nationale, un documentaire sur l'enfer, pas de l'Élysée, mais de Matignon. Avis aux prétendants. Merci à tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada